Bon voilà, je suis allé voir mon beau-père moi ce week-end et il a la fâcheuse habitude d'éteindre sa télé et sa box en même temps en appuyant sur le bouton de sa multiprise. Rassurez-moi, vous ne faites pas la même chose à la maison. Bonjour à tous, c'est Benji, bienvenue sur la Cobra TV. J'espère que vous allez bien. Alors si vous ne connaissez pas la chaîne, eh bien ici, on présente et on teste les produits images et sons qu'on retrouve dans les magasins Cobra. Donc, j'ai pu voir que c'était un petit peu la grosse folie ce week-end. Vous êtes un petit peu lâché pour le Black Friday, notamment sur les téléviseurs OLED et en particulier sur les LG C1. Et vous avez bien raison, parce que c'est super bien. Alors je vous propose donc une petite vidéo pour mettre en lumière une fonctionnalité pour le bien de votre OLED. Eh bien, il y a une fonctionnalité dont on n'est pas forcément au courant. Dans le doute, je préfère vous prévenir. Alors, vous savez que la technologie OLED emploie des diodes organiques et qui sont donc sensibles au marquage. Le marquage peut entraîner l'apparition d'une image fantôme sur votre TV suite à l'affichage d'une image statique pendant un peu trop beaucoup de temps. Alors, pour éviter ce phénomène, les marques équipent leur TV de tout un tas de fonctionnalités. Voilà. Décalage de pixels, atténuation de luminosité par zone en cas de détection d'un petit logo statique. Mais il y en a une autre. Une autre qui s'avère être la plus importante. L'actualisation de pixels automatiques. C'est bizarre, il n'est pas dans mon menu celui-là. Alors, qu'est-ce que vous devez faire ou plutôt ne pas faire ? Eh bien, c'est de ne surtout pas débrancher votre TV pour l'éteindre. Ça, c'est non. C'est le pire truc que vous pouvez faire. Lorsque vous mettez en veille votre téléviseur avec la télécommande, eh bien, celui-ci lance une fonctionnalité en arrière-plan sans prévenir le Mac. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi, je vous préviens, il s'agit de l'actualisation automatique de pixels. C'est-à-dire que le TV, il va rafraîchir ses petits pixels en utilisant des valeurs de référence pour remettre comme il faut chaque pixel qui aurait un petit peu trop chauffé. Alors, comment ça marche ? Après une utilisation de 4 heures de votre téléviseur, alors que ce soit 4 heures d'affilée ou bien 4 heures cumulées, c'est-à-dire par exemple 2h30 puis 1h30, eh bien, lorsqu'on met le TV en veille avec la télécommande, eh bien, le téléviseur va lancer cette actualisation automatique de pixels en tâche de fond. Vous n'aurez aucune notification pour vous le dire. C'est un procédé interne qui se lance tout seul, à condition bien sûr de ne pas lui couper le courant. Alors, l'action prend en général entre 2 et 7 minutes. Un petit tips, lorsque vous éteignez le téléviseur, si vous entendez un petit clic, c'est qu'il est éteint en fait. Et donc, vous pouvez le débrancher. Et sinon, c'est qu'il est en train de travailler. D'ailleurs, si vous prêtez l'oreille à l'arrière du téléviseur, eh bien, vous pourrez entendre un petit bzzz comme ça électronique qui sera, bien sûr, après suivi d'un petit clic, le signal, pour vous autoriser à appuyer sur votre multiprise. Si jamais vous mettez le TV en veille et que vous souhaitez la rallumer instantanément, ne vous en faites pas pour le rafraîchissement. Il sera annulé en tâche de fond et reprendra aussitôt que vous éteignez votre téléviseur. Il peut arriver, si jamais il est en fin de processus de rafraîchissement, que le TV refuse de se rallumer tout de suite pour terminer la tâche. C'est très, très rare. Et bon, comme ça, vous êtes au courant. Généralement, c'est dans le cas où il resterait une minute avant qu'il puisse se rallumer. Autre chose, en cas de coupure de courant, oui, ça peut arriver. Pas de panique, c'est bon, ça va aller. C'est vraiment si vous répétez l'action plusieurs fois que cela pourrait entraîner et causer des problèmes. Voilà, d'ailleurs, j'en viens à cet autre conseil. Dans le mode éco, vous avez une fonctionnalité arrêt automatique des disques durs qui est paramétrée sur 4 heures. Voilà, et vous avez le choix. Vous pouvez changer le délai et vous pouvez aussi le désactiver. Eh bien, ne le désactivez surtout pas. Ça pourrait être, voilà, ça pourrait mal tomber. J'ai un exemple pour vous dissuader d'y toucher. Vous êtes en train de dormir. Ou pire, vous êtes en vacances. OK ? Coupure de courant. Le courant revient. Votre box TV que vous avez branchée en HDMI CEC se rallume. Elle rallume donc automatiquement le TV. Et l'image du menu reste alors affichée sur le TV jusqu'à votre retour. Alors là, je peux vous dire que ce serait plutôt mauvais pour votre beau OLED. Donc voilà, en laissant le délai sur 4 heures, le télé s'éteint et réalise alors son actualisation de pixels dans la foulée. Elle n'est pas belle la vie ? Allez, je termine sur la fonctionnalité. Ici, nettoyage des pixels. Vous vous demandez du coup ce que c'est ? Eh bien, c'est un nettoyage forcé de la dalle qui va vraiment purger la dalle pendant une heure et demie. Ce nettoyage vous sera d'ailleurs réclamé par le téléviseur après 2000 heures d'utilisation, soit à peu près un an. Voilà, c'était les conseils de Benji. Vidéo courte mais qui peut servir. D'ailleurs, si vous appréciez ce genre de tips, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. J'essaierai de faire quelques petites vidéos comme ça entre les tests. D'ailleurs, si vous êtes gamer PC, j'ai fait une vidéo où je donne quelques préconisations pour jouer avec un PC tranquillement sur son OLED ici. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Benji. Profitez bien de vos belles TV. Je vous dis à bientôt sur la Cobra TV. Cobra